Pierrot, Pierrot, tu as ton soleil dans le dos, ta route s'éclaire aussitôt que tu repenses à ton enfance. Pierrot, Pierrot, la vie t'a fait tant de cadeaux, tu n'en percevais que l'écho dans le couloir des impatiences. Donc, Pierre Barraud, auteur, compositeur, interprète, acteur, producteur, parolier, ça fait beaucoup pour une vie. Et maintenant, vous êtes écrivain avec Les rivières souterraines. C'est le livre qu'on va présenter aujourd'hui. Il est paru en 2011. Cinéaste aussi. Oui, cinéaste. Il est entre autres connu, bien sûr, pour avoir joué et écrit la bande originale du film Un homme, une femme, de Lelouches. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir quand même. Voilà. Avoir écrit aussi les paroles de la bicyclette, chantée par les montants, donner des choses un peu connues, connues, connues. Et il a créé sa propre boîte de production qui s'appelle donc Sarava. Donc, qui a fait découvrir entre autres Hygien, Brigitte Fontaine. Donc, des choses qui sont quand même bien, bien connues. Donc, on va en parler un petit peu. Parce que Les rivières souterraines, c'est donc une autobiographie. Je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est ce que je me disais bien. Parce que, bon, d'ailleurs, c'est dit à l'intérieur, ce n'est pas une autobiographie. Non, non, ça n'a pas du tout le côté formel de l'autobiographie. Je pose finalement plus mon regard sur ce qui m'entoure que sur moi. Sur la magie des rencontres et des choses comme ça. Justement, ça a su que je l'ai arrivée. Donc, ça a fait la transition tout seul. Donc, qu'est-ce qui a fourni chez vous le déclic d'écrire ? Vous dites au début du livre que vous avez commencé à écrire en 1985. Oui, c'est pour ça. C'est certainement ce livre que je n'ai créé jamais. Parce que, en fait, je ne savais pas que j'écrivais un livre. J'étais à Montréal, à l'aéroport. L'avion avait 3 ou 4 heures de retard. J'ai commencé à griffonner un peu. Puis, petit à petit, j'ai tiré sur un fil. Et puis, c'est devenu un livre. Mais, je n'en avais pas conscience quand j'ai pris les premières notes. Alors, d'une part, je ne me répète, ça n'a pas du tout le côté formel de la biographie. Et, d'autre part, il y a une chose qui perturbe certaines personnes. Mais, qui en séduit beaucoup d'autres. C'est qu'il n'y a aucune chronologie. Voilà, exactement. C'est un peu désarçonnant. Je ne sais pas si ça va le perturber ou le séduit. Au début, c'est très désarçonnant. Parce qu'effectivement, on part de 1985, 1992. Ensuite, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça demande une certaine gymnétique de l'esprit. Mais, c'est très, très intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à le lire, tout de même part. Ensuite, justement, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous l'avez écrit comme ça ? Quelle a été la critique ? Non, je n'ai pas prémédité du tout. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous, imaginons qu'on prenne un pot ensemble tout à l'heure. On va passer une heure ensemble. On va faire des bons dans le temps en permanence en fonction d'un projet, d'un souvenir et tout ça. Donc, il n'y a aucune préméditation. C'est comme ça. C'est au fil des pensées où on rebondit. C'est-à-dire que c'est un truc qui est illustré, qui est symbolique. Moi, j'ai toujours eu une passion des rivières. Et une rivière, elle a un parcours implacable de sa source à son échéance. Mais elle rencontre un rocher, elle revient sur ses pas, elle s'accélère, elle se ralentine. Et ma vie a été construite comme ça. Et donc, c'est symbolique aussi de cette forme d'écriture que je n'ai pas du tout prémédité. Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'appelle l'effet pollen, puisque une idée va en donner une autre, ce qui donne une écriture très, ce que j'appelle moi, ping-pong. Oui, c'est symbolique. Et le style, je trouve, reflète aussi cette idée, parce qu'il est très sagadé et très rythmé. Est-ce que c'était quelque chose de conscient, ou est-ce que vous vous êtes laissé aller sur le contenu ? Non, pas du tout, non. Je me suis totalement laissé aller. Je ne savais pas que j'allais écrire un livre. Au fil du temps, j'ai tiré sur un fil, et puis voilà. Et comment est-ce que vous avez décidé d'en faire une démarche éditoriale, de devenir vraiment écrivain, plutôt que d'écrire juste un livre ? Parce que c'est un truc que je sais bien dans le livre. Il y a une sentence merveilleuse d'un grand ami, Kevin I.S. de Morail, c'est un grand poète populaire brésilien, entre autres, et qui disait, et qui dit, la vie a vie derrière t'aider une contre. La vie, c'est l'art des rencontres. Donc, tout s'est fait par la magie des rencontres, où j'ai eu le plaisir de rencontrer cette jeune femme qui est là, qui est l'éditrice. Et tout s'est fait par le hasard des rencontres. Un de mes grands amis, enfin, c'est plus qu'un ami, c'est fraternel, qui s'appelle Jean Cormier, qui est un des plus grands spécialistes au monde du rugby, qui a subi 30 tours de France avec Antoine Blondin. Et ça s'est fait comme ça. Il y a un personnage, je ne sais, d'ailleurs, je l'évoque dans Ligue, parce que c'est vraiment... Il est d'origine basque. Et c'est un... Il a écrit plusieurs disques sur le Che Guevara. On parlait de Cuba tout à l'heure. Et c'est l'être le plus rablésien que le connaisse. Il peut, il le fait, dans un resto, devant 200 personnes, mettre ses couilles sur la table, et ce ne sera jamais vulgaire. Tout a une dimension rablésienne. Et il y a une anecdote que je cite dans le livre, là, justement, c'est que, pour moi, j'ai une compagne japonaise, et on a trois enfants. Et... Donc, à chaque fois qu'on se retrouvait, parce qu'on fait plein de choses ensemble, il y a eu une époque, on se réunissait tous les mardis dans un restaurant différent de Saint-Germain-des-Prés, on a fait un journal, c'était pour maintenir Antoine Blondin en vie, quoi. Et donc, c'est par un de... j'ai trois enfants avec cette compagne japonaise, et l'aîné, Maya, c'est sa filleule. Et à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, lui, alors il commence à chanter, « Fujiyama, Fuji par terre, Fuji en face, tout ce que tu voudras, soit par devant, soit par derrière, jamais la gare se ne jouira. » Alors, c'est son style, mais ce qu'il y a, c'est que c'est devenu la chanson d'enfance de nos enfants. quand on faisait de la route en centre pour aller en province, ils ne savaient pas ce qu'ils chantaient, « Fujiyama, Fujiyama. » Donc, c'est tout ça, c'est la vie, c'est l'art des rencontres, et c'est comme ça que j'ai trouvé cette... voilà, cette éditrice passionnante et passionnée. Alors, justement, sur les rencontres, donc la chanson a une part très très importante dans votre vie, il y a d'ailleurs énormément de textes de chansons à l'intérieur du livre, mais vous dites que ce n'est pas votre métier, que vous ne le considérez pas comme une activité professionnelle, mais par contre que c'est un sésame vers les rencontres, donc est-ce que vous êtes un rencontreur professionnel, quelque part ? Oui, non, mais la vie c'est l'art des rencontres, et c'est vrai, bon, je tiens à signaler que c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons qui sont citées dans le livre, mais c'est pas un choix arbitraire, ce ne sont que des chansons qui sont en relation avec le récit, et c'est vrai que la chanson pour moi c'est un mode d'expression totalement privilégié, où on peut exprimer des sentiments très complexes avec des mots toujours très simples, et c'est un terrain de rencontre merveilleux. La chanson a peuplé ma vie parce que, encore une fois, c'est la magie des rencontres, bon, moi je suis né dans la banlieue parisienne, le Valois-Perret, d'une famille, on ne s'en plaque pas parce qu'on ne la choisit pas, des gens absolument merveilleux, généreux, milieu modeste, mon père était l'aîné de quatre frères, il faisait les marchés de tous les quatre, et donc des gens venus, des gens séparables, venus de Turquie, et je suis né en 34, donc j'avais six ans au début de la guerre, et pour m'éviter des incondérables, je me suis retrouvé dans le tiroir profond, dans le bocage vendéen, un lieu magnifique, dans un mot de trois maisons, chez un paysan que j'ai adoré, qui a été mon papa pendant la guerre. Est-ce que c'est ce que vous racontez d'ailleurs dans le livre ? Voilà, je l'évoque, et donc je viens à la chanson parce que c'est ça, donc j'ai passé toutes les années de la guerre à poser des collets, des pièges à perdre, et quand je suis revenu dans ma banlieue, je ne parlais pas toi, et j'étais dans un état d'un compatibilité total avec toute forme d'éducation, diriger le camp parfait, quoi. Et un jour, j'avais été voir les six jours de Paris, parce que le sport est très important dans ma vie, et mes parents m'avaient dit « Pierrot, tu ne rentres pas après 9h du soir. » Et j'étais rentré, il était à peu près 20h30, quoi, j'étais un peu en avance, et notre petit immeuble de banlieue était collé à un cinéma de quartier qui s'appelait l'Éden. Comme j'étais en avance, je me suis faufilé, j'ai mis le nez au cinéma « Les visiteurs du soir ». Ma vie a basculé sur trois mots de Jacques Prévert. « Des monts et merveilles, des vents et marées, ou loin déjà la mer, c'est retiré ». Ça a été une déflagration, j'ai commencé à me cultiver tout de suite dans le désordre et à écrire tout de suite, et j'ai pris une décision dont ce qui me trouble, c'est que j'en saurais jamais la source, je ne sais pas si c'est un film, une lecture, j'ai quitté l'école et j'ai décidé que je ne serais rien d'autre que me promener jusqu'à 30 ans. Et j'ai rempli le contrat. D'ailleurs, je l'évoque, sur mon tout premier passeport adolescent, à la rubrique profession, j'avais marqué promeneur. Et voilà, et donc la chanson, pour moi, j'ai vécu avec la chanson depuis que j'ai 14 ans. Et est-ce que justement, vous dites que vous voyagez beaucoup et que vous êtes un grand promeneur, est-ce que ces voyages ont provoqué les rencontres ou est-ce que c'est le contraire plutôt ? Ah bah oui, bien sûr, non, non, mais quand je vous disais que ma passion pour la rivière, quand je commençais à partir en auto-stop avec ma guitare, mes premiers voyages hors frontières, c'était la Scandinavie, alors je me retrouvais gardien de nuit dans un hôtel à Oslo, travaillant, je faisais des petits boulots, puis ça se terminait toujours dans un bar avec ma guitare, mais il m'arrivait, quand je partais comme ça, de faire du stop alternativement d'un côté et de l'autre de la route, en disant le premier qui s'arrête m'amène vers le nord ou vers le sud, se laisser porter par le courant, ça a toujours été ma vie et donc, c'est vrai, je n'ai jamais eu le goût de la carrière, je n'ai jamais eu d'un présario, je n'ai jamais eu d'agent, je me laisse porter par les rencontres. quoi, voilà. Et qu'est-ce qui vous a du coup donné l'idée de créer votre propre boîte de production, puisque quelque part, c'est quand même une profession, du coup... Non, mais ça, c'est une très très belle histoire et qui s'apparente à un truc qui me fascine depuis toujours, c'est la vertu des impondérables. C'est-à-dire que, bon, voilà, je me promène jusqu'à 30 ans, mais à vivre comme ça, je développais mes facultés de rencontre et à chaque fois que je revenais à Paris, j'avais un rituel, c'était la rue Saint-Benoît, j'adorais le jazz, j'adore toujours le jazz et c'est pas pour patauger dans la nostalgie, mais pour ce qui parvient de vous, je regrette que vous n'ayez pas eu l'opportunité de connaître le Saint-Germain-des-Prés de la fin des années 50 et c'était vraiment merveilleux tout se passait dans un petit ruisseau, la rue Saint-Benoît, donc je développais mes facultés de rencontre et à chaque fois que je revenais, je faisais des rencontres, je me suis retrouvé journaliste sportif, assistant metteur en scène, je me suis retrouvé dans un rôle avec Georges Lautner dans un de ses films et tout ça et je repartais et donc, je veux dire, c'était comme ça puis après, je me suis retrouvé à Paris et puis c'est vrai que je suis conscient d'avoir joué le rôle du destin pour certaines personnes dans ma vie mais il y a certaines personnes qui ont joué le rôle du destin pour moi avec une continuité incroyable. Un garçon qui s'appelle Jacques Portet qui nous a quittés maintenant que je rencontrais dans la rue rue Saint-Benoît et qui me dit « Ouais, on joue une pièce de Tennessee Williams, c'est la ménagerie de verre, c'est au théâtre Mouffetard, il y a le mec qui joue le rôle de Jim qui nous laisse tomber, t'es vraiment le personnage et tout ça. Moi, je n'avais jamais imaginé jouer au théâtre. On se retrouve dans un bistrot, il me fait lire avec le metteur en scène deux pages, il me dit mais alors je jouais au théâtre et tout ça. Et Jacques Portet, toujours lui, tourne un petit truc avec Lelouch qui préparait un long métrage et qui dit « Écoute, j'ai un copain, tout ça. » Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma première apparition dans un film de Lelouch qui s'appelle « Une fille et des fusils » qui filme, fait avec trois ronds qui n'a pas très bien marché et dans la mouvance, Lelouch était en plein transfert passionnel et il me voyait comme un acteur et c'est là où il imagine un homme et une femme. Ce n'était pas écrit, il me raconte une histoire, l'histoire d'un homme mort, moi, et d'une femme qui se souvient de lui. Je lui présente Jean-Louis Trintignant et je lui fais de l'intox pendant des mois, c'est vrai que je suis toujours très chiant parce que j'ai toujours été d'un prosélitisme incroyable dès que j'aime quelqu'un ou quelque chose. J'ai fait d'un toque sur Francis Lé avec qui j'écrivais des chansons qui jouaient dans les balles à l'époque, petit accordéoniste et l'histoire et c'est pas que Lelouch et en doutait mais un accordéoniste l'histoire compositeur de musique de films, ça ne rentrait pas dans le schéma. Mais il se trouve que plusieurs mots auparavant, c'est une circonstance, on avait écrit avec Francis une chanson qui était porteuse des mêmes parfums que l'histoire que me racontait Lelouch. Donc je traîne à Montmartre, on était voisins avec Francis, il sort son accordéon et on lui sort et on lui chante et on chantonne avec notre passé je tourne un film au Brésil finalement, c'est une circonstance d'un petit village et un jour, le film terminé, j'étais tellement poté avec les gens du village que j'avais une petite maison, je m'étais acheté une vieille petite jeep des KW et je ne quittais pas le village, vous connaissez Rio, non ? Non. C'est un village qui s'appelle Itaipu qui est de l'autre côté de la baie de Rio, maintenant il y a un pont qui traverse la baie qui va à Niteroye mais avant il n'y en avait pas donc il fallait prendre un bac et je ne quittais pas le village et j'allais à Rio que le dimanche pour aller à Maracana, bon je préfère le rugby au foot mais le foot là-bas c'est quand même pas mal et il y avait un rituel tous les dimanches soir je retrouvais Baden-Powell, Oscar Castro-Névese dans un petit bistrot on passait la nuit ensemble et 8h du matin je printais ma jeep dans le bac et je repartais et un jour Télégramme, Lelouch, Pierre rentre en tourne et la dernière nuit je la passe avec mes potes on passe toute la nuit ensemble mon avion partait à 14h et c'est cette nuit là que j'ai écrit la Samba Sarava ça faisait des mois que Vinicius de Moraes me disait fais-la en français il n'y a que toi qui peux le faire et je lui disais écoute je vais la trahir elle est trop brésilienne mais il m'avait mis un poison en tête on la chante toute la nuit on se retrouve chez Baden à 8-9h du matin je prends une douche on l'enregistre sur un révox une brise et je rentre à Paris j'étais tellement bien au Brésil j'étais rentré j'avais tiré sur l'élastique j'étais rentré à 4 jours du début du tournage et Lelouch vient me chercher à l'aéroport il me dit t'es crevé je t'amène chez tes parents je dis oui mais je vais te faire écouter un truc et tout ça on l'avait chanté toute la nuit on passe par Europe 1 où j'avais des repères je lui fais écouter il écoute et il dit je change mon scénario je la mets dans le film à 4 jours du début du tournage c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 5 chansons dans le film mais vertu des impondérables et là c'est une histoire formidable c'est que ce film c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait la chanson comme ça avant il y avait des comédies musicales des gens qui chantaient en situation dans les films Fréhé en Pépé le Mouco Jean Gabin dans La Belle Équipe mais jamais ces deux modes d'expression populaire s'étaient tressés comme ça sans qu'aucun des deux perde son identité et si on a pu faire ça c'est parce qu'on n'avait pas un rond pour faire le film s'il y avait eu un producteur un accordioniste niçois une chanson brésilienne jamais on n'aurait pu le faire et donc on démarre le tournage et au bout de 8-15 jours je ne sais plus le louche nous réunit avec Anouk et Jean-Louis et il nous dit bon je suis désolé le tournage n'interrompt plus je n'ai plus un rond frustration tu vois tu démarres un truc tu as envie de et comme mes premiers disques étaient sortis chez AZ et que ça marchait bien j'ai été trouver tous les éditeurs que je connaissais sur la place de Paris Barclay tout le monde dans l'espoir de gratter un peu d'avance sur les droits d'édition ramener ce poignon à le louche en disant on rachète pour autant de péloches on continue et tout le monde m'a réuné pour ses raisons objectives et c'est dans un réflexe complètement ludique que je dis personne ne peut éditer j'édite moi aujourd'hui la légende la fable raconte que Sarava donc mon aventure de création est née du succès d'un homme et une femme mais non Sarava est née de l'insuccès supposé d'un homme et une femme finalement un distributeur québécois voit les roches finance la fin du film et je me retrouve six mois plus tard Cannes Hollywood les Oscars avec tout le monde qui vient tous les éditeurs Barclay qui revient en disant j'achète combien et moi je dis trop tard et comme bon je sais que ça peut paraître incongru pour un créateur que je demeure comme j'ai toujours été disponible à la reconnaissance des talents des autres à ce moment là je découvre Jacques Dijelin et Bogine Fontaine et comme j'héritais je leur ai ouvert la porte en me disant voilà et aujourd'hui on est le plus ancien la belle indépendante planétaire et c'est vraiment une aventure c'est que j'ai jamais pris un franc de la société d'édition tout l'argent va à la création et aujourd'hui je veux dire cet argent c'est pour la pour la majorité les droits éditoriaux de mes chansons à moi qui alimentent ça et c'est vraiment une aventure mais ce qui est intéressant aussi c'est que Jacques Dijelin Brigitte Fontaine avec le Art Ensemble de Chicago un groupe de Fritz Jazz à la pointe de la musique progressiste avec un poète des poètes contemporains français on était le premier à ouvrir la porte à des africains Pierre Akenengue à Nanabas Concellos Jean-Roger Cossimon pour moi c'est mon plus un grand objet de fierté Jean-Roger Cossimon et vous avez aussi amené un genre musical totalement nouveau en France oui parce que quand Sarava est né le mot « voir music » n'existait pas et là c'était vraiment ça je veux dire j'ai provoqué des rencontres et des trucs comme ça et quand je dis Cossimon pour moi c'est mon plus grand objet de fierté parce que quand j'ai commencé à écrire bouleversé par Jacques Prébert bon mais je me suis nourri de de Trenet de Brassens et de Cossimon et j'étais toujours un peu irrité par le fait qu'on n'en parlait jamais on citait toujours Léo Ferré on citait jamais Cossimon quand vous avez écrit dans votre vie des chansons comme « À Ostend » « Le temps du Togo » « Monsieur Williams » et tout ça et un jour j'en parlais avec José Arthur et je lui ai dit mais enfin merde pourquoi on citait jamais Cossimon et José me dit mais est-ce que tu sais que Cossimon étudiant bordelais quand il est monté à Paris il chantait au Labin à Gilles je dis quoi il chantait ? alors j'étais le voir à l'époque Sarava était installé place des Abesses et Cossimon habitait juste au dessus j'étais le voir alors vous voyez Cossimon c'était un mec d'un mètre 95 vieil ganard humaniste avec une courtoisie très fin 19ème siècle je lui ai le voir et j'ai dit voilà monsieur Cossimon j'aimerais vous produire un album il me dit mais cher Pierre Barraud vous n'y pensez pas vous allez perdre tout votre argent et dans le temps il m'a dit ça j'ai senti qu'il le souhaitait depuis toujours et qu'il était trop ludique pour le provoquer lui-même et où j'en suis fier c'est que ça a illuminé les 15 dernières années de sa vie il est parti sur les routes il est chanté une terre de la ville parce que tous les autres tous ceux que j'ai déjà cités avec Morane avec David McNeil et tout ça ils auraient fait leur parcours sans moi peut-être différemment mais Cossimon là j'en suis fier j'ai joué un rôle charnière vraiment et combien est-ce que d'interprètes vous suivez maintenant ? non mais c'est à dire que je suis toujours disponible mais il y a une éthique dans cette aventure c'est à dire que vous m'amenez un truc sur la table en me prouvant que je veux vendre 3 millions d'exemplaires si on ne revendique pas on ne le fait pas donc on a ouvert la porte qu'il y a des gens qui nous passionnaient et là depuis quelques années je n'ai pas eu un vrai coup de passion encore il y a oui je suis une jeune femme mais oui j'ai produit aussi les premiers disques de Mince qui nous a quittés maintenant à le Brest et oui j'ouvre la porte à des gens mais je n'ai pas eu un coup de foudre récemment donc malheureusement je vois l'heure ça passe très très vite 20 minutes donc je voudrais juste clore sur quelque chose qui est qui apparaît de temps en temps dans le livre justement en rapport avec Sarava vous parlez d'internet et de ce que ça a changé dans l'industrie musicale ah bah oui non mais là c'est incroyable je ne veux pas être trop long mais voilà c'est simplement une anecdote qui est totalement symbolique de mon parcours parce que je vous dis comme je n'ai jamais eu le goût de la carrière et que je me laisse porter ça c'est le symbole parfait voilà je fais un flashback 1989 euh 1900 1969 je n'avais jamais fait de film je n'étais pas pressé je n'avais qu'un jour ou l'autre j'allais en faire et je traînais comme je l'évoquais à Saint-Germain-des-Prés et je tombe sur un cinéaste Pierre Cast je ne sais pas si vous voyez il nous a quitté maintenant on prend un pot ensemble une heure deux heures du matin puis il me dit écoute je vais au Brésil bientôt faire un film sur la macoum et le camp d'anglais toute la mystique africaine tu as plein de potes dans la musique là-bas pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans un noir et parallèlement tu ferais un film sur la musique bon ok je n'avais pas fait de film mais je n'étais pas pressé j'avais vu l'enfer il s'en va je le rejoins un mois plus tard et j'avais envoyé un télégramme personne n'allait à l'aéroport donc j'avais son adresse je pointe chez lui et il me reçoit vraiment comme un cousin de province qu'on n'a pas envie de voir il me dit t'es venu pour rien c'est la merde ici vous connaissez le voisine un peu je ne sais pas bon on lui dit on paye les gens d'avance ils ne viennent pas et tout t'es venu pour rien et dans 4 jours on s'en va moi je n'étais pas venu pour rien donc je vais voir Baden Powell qui était mon petit frère je lui dis écoute Baden voilà il me dit Pierre tout ce que tu veux je vais voir Maria Bétagne à qui démarrait à l'époque qui est devenue une star planétaire qui me dit tout ce que tu veux et le soir je réunis l'ingénieur du son et le caméraman on tournait en 16 mm à l'époque et totalement humble je leur dis les mecs j'ai jamais fait de film on commence à tourner demain je n'avais que 3 jours donc je fais ce hold up en 3 jours avec la complicité totale de tous mes amis brésiliens je rentre à Paris c'est là où s'est amorcé une passion c'est du montage j'adore le montage et puis c'est passé à la télé à l'époque et puis j'oublie et c'est les japonais encore et toujours ont reposé le regard dessus qu'ils l'ont donc sorti en DVD du coup Frémaux l'a sorti en France et c'est sorti au Brésil où c'est devenu un document d'anthologie mais c'est de la folie complète donc je dis c'est symbolique de mon parcours ce hold up que j'ai fait en 3 jours il y a 45 ans et qui refait surface aujourd'hui grâce au Japon et c'est incroyable là j'ai été récemment au Brésil parce que les rivières souterraines ont été traduites et j'espère que ça va sortir là-bas et je n'aurais jamais imaginé de confronter un tel déferlement dommage les brésiliens en pleurs sur ce hold up que j'ai fait en 3 jours il y a 45 ans et donc c'est comme ça je veux dire que moi je reste le spectateur je suis dans une situation très ambiguë en France parce que je vais schématiser un auteur à succès finalement c'est mon cas qui passe 40 ou 50 ans de sa vie à la reconnaissance du talent des autres en France c'est suspect si j'essaie d'expliquer que c'est par passion c'est infantile il faut même que je m'écrase donc j'ai un rapport d'une ambiguïté incroyable avec les médias français où tu vois tu sors d'un truc comme un homme et une femme tu fais partie d'une famille invité dans les cocktails dans les premières on me proposait 3 films par semaine et moi qu'est-ce que je fais j'ouvre la porte à des gens qui symbolisaient la subversion totale donc je ne fais pas de parano il n'y a pas d'intention malveillante vis-à-vis de moi mais toute cette fausse aristocratie des gens qui font écran entre le créateur et le public dans les médias inconsciemment je les ai tellement perturbés que pour inconsciemment se rassurer ils m'ont mis dans le ghetto de l'utopie ou de la marginalité je ne sais pas quoi et je reste le spectateur et ce qu'il y a de curieux c'est que là ça prend un côté complètement incongru c'est-à-dire que je suis en train de glisser petit à petit de ce ghetto de l'utopie ou de la marginalité au mythe il y a plein de gens qui commencent à mythifier et moi et on parcourt alors que je continue à aller faire mon flipper le matin au bistrot que j'ai toujours mes potes donc je reste le spectateur mais c'est vraiment très curieux il y a des trucs il y a ça j'ai sorti il y a un DVD qui vient de sortir là aussi qui est mon tout premier long métrage ça c'est tourné en 69 ça tourné en 70 donc j'ai plein plein de choses mais le Japon joue un rôle énorme voilà ça c'est deux documents qui viennent de sortir au Japon sur deux ces deux petits documents que j'ai fait c'est des gens merveilleux Roger Pic très très grand photographe et Robert Doineau le Japon doit constituer un tiers du livre facilement et c'est une des parties les plus intéressantes justement parce que vous avez rencontré énormément de monde là-bas ah bah oui j'y vais depuis 30 ans et c'est un pays qui me fascine complètement je ne sais pas si certains de vous ont eu l'opportunité de découvrir c'est un pays fascinant parce que si vous voulez je me suis beaucoup promené mais je ne connais pas de pays où il est plus facile de passer à côté que le Japon c'est un pays où si on ne passe pas derrière le décor on glisse comme de l'eau sur l'aile d'un canard bon déjà bon je ne vais pas m'éterniser mais le Japon je tiens déjà je n'avais pas conscience bon c'est un archipel au point de vue latitude c'est plus petit que la France au point de vue superficie générale mais je n'avais pas conscience de ça en Irlande pour la première fois en 82 au point de vue latitude ça va du Québec à Cuba de Hokkaido aux dernières îles d'Okinawa qui sont plus bas que Taïwan mais ce qui m'a vraiment frappé ça m'a pris un peu vraiment beaucoup de temps pour essayer d'analyser et de cerner cette spécificité japonaise et c'est là où j'ai pris conscience petit à petit que notre environnement géographique à chacun d'entre nous a une incidence énorme sur notre structure de pensée au quotidien on ne l'analyse pas mais c'est là vous prenez la France Le Pen pas Le Pen la France est vécue du brassage de toute son histoire de la Mongolie à la Bretagne le Finistère c'est le cul-de-sac de tout un continent et je ne sais pas peut-être vous le direz moi je n'ai pas la culture pour ça la sensation que j'ai que dans l'histoire humaine toutes les grandes migrations ont suivi le chemin du soleil l'est en ouest il y a eu des invasions l'ouest en l'est vous prenez le Japon déjà c'est des insulaires je dis toujours c'est même pas l'humour que les anglais sont toujours plus anglais qu'on s'y attend mais c'est une insularité très particulière côté ouest c'est la mer du Japon Tokyo c'est où c'est Paris-Londres c'est rien mais elle les a vraiment protégés côté est je vous demande à tous de faire un effort pour prendre conscience du fait que Tokyo est aux antipodes de Santiago du Chili et il n'y a que le Pacifique entre les deux avec les petits rochers à roi au milieu donc un état d'isolement incroyable et un état provisoire et donc mon plus grand objet de fascination c'est l'anachronisme je dis toujours qu'ils ont les pieds dans les racines et la tête dans le 22ème siècle et ça c'est palpable partout c'est vraiment et c'est un pays absolument fascinant je vous remercie beaucoup je vous en prie si vous voulez en un peu plus vous voulez le je vous encourage très fort soit l'acheter soit bien l'emprunté à la bibliothèque on l'a vous voulez pas que je termine par une chanson j'adore chanter au dessert c'est pour ça alors c'est une chanson très particulière parce que j'ai amourcé son écriture il y a plus de 60 ans c'était un salut que je voulais faire à Raphaël et Sarah mes merveilleux parents et ça s'est enfoui et je sais pas comment il y a 3-4 ans ça refait surface donc je l'ai prolongé Pierrot, Pierrot tu as ton soleil dans le dos ta route s'éclaire aussitôt que tu repenses à ton enfance Pierrot, Pierrot la vie t'a fait tant de cadeaux tu n'en percevais que l'écho dans le couloir des impatiences et s'il est vrai quand on étoile souvent recouverte d'un voile par les ténèbres de l'histoire une étincelle de l'espoir jamais ne perdit son aura c'est que Raphaël et Sarah veillent sur toi Pierrot, Pierrot tu as ton soleil dans le dos ta route s'éclaire aussitôt que tu penses à l'adolescence Pierrot, Pierrot et s'il est écrit que bientôt tu vas quitter le chapiteau abritant tes jeux tes errances angélisme ou provocation n'habille pas tes intentions quand tu évoques sans pudeur les parenthèses de bonheur les bouffées d'amitié d'amour qui ont parsemé ton parcours au jour le jour Pierrot, Pierrot tu as ton soleil dans le dos en approchant du crépuscule un point bien dur en plus c'est vrai pour chacun d'entre nous on a entre 6 et 11 ans on s'imprègne de parfum et moi sans que ça passe par le fil de l'esprit il y en a qui sont remontés comme des bulles et qui viennent tout droit de cette parenthèse dans le bocage mondéen les chansons comme des ronds dans l'eau tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau ou la bicyclette c'est des parfums de chemin creux et je n'avais pas conscience en les écrivant ces chansons que ça venait tout droit de cette parenthèse dans le terroir profond et c'est vrai pour nous tous on s'imprègne de parfum comme ça voilà merci je crois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir je peux vous raconter une anecdote avec plaisir je chante et je donnais un récit à l'eau offerée dans un bar de nuit à Lille et je j'allais chanter une chanson de Cosimon et je présente Cosimon en disant en décrivant sa stature haute avec son grand par-dessus marron et puis son écharpe rouge et à ce moment là la porte s'ouvre et un monsieur rentre avec un grand par-dessus marron l'écharpe rouge autour du coup j'ai trouvé ça merveilleux incroyable mais tu ne peux pas nous faire quelques quelques parce que tu as une ah oui les chansons de l'écharpe rouge ce qu'il y a c'est que moi je suis daltonien mais d'ailleurs mon dernier liste s'appelle daltonien et il y a une chanson le deuxième couplet j'adore où je dis daltonien cela te va très bien toi qui ne veux dépendre des couleurs désignant les humains à qui tendre la main si je peux poursuivre je fais des récitals dédiés c'est à dire j'ai un récital dédié à l'écharpe à l'écharpe à l'écharpe à Montand à Ferrat à Prévert à Traîné et il y a des Francis Lemarque il y a des partitions que je ne trouve pas est-ce qu'on trouve vos partitions et dictées ah oui oui par Sarava mais tenez-moi au courant j'aimerais bien assister à un gros truc c'est dommage qu'on n'a pas le temps parce que j'aurais pu vous raconter l'histoire de chansons la plus bouleversante que je ne vois jamais qui est mon temps j'ai le temps ou pas ah oui il y a un autre temps qui vous suffit tant pis mais je l'ai ah pardon monsieur je l'évoque dans mon livre c'est une histoire moi qui adore les histoires à la morale confuse là je suis gâté alors je ne sais pas si c'est gai ou triste mais c'est une histoire bouleversante de chansons qui se termine par le fait que Yves Montand la dernière chanson qui est enregistrée qui est sortie à titre posthume c'est une de mes chansons qui s'appelle le cabaret de la dernière chance mais c'est je ne vais pas vous pousser à la consommation mais c'est raconté dans le même je ne suis que disponible quand on a fait de bon appétit écoute si tu aimes les mots si tu aimes les mots tu vois je ne sais pas je te tutoie c'est incroyable parce que je n'ai pas écrit pour mon temps je n'ai jamais écrit pour personne j'écris et si des gens veulent s'emparer des chansons les chansons c'est fait pour voyager et tout ça et donc mon temps c'est important il faut dire que quand j'ai aîné ma passion à 14-15 ans mes parents m'avaient amené le voir au théâtre de l'étoile tu vois et j'avais été complètement ému et je n'avais pas assez de pognon pour y retourner il m'est arrivé d'aller poser mon oreille sur la porte en fer de la rue Troyon où il y avait l'entrée des artistes et le temps passe le louche je me retrouve marié à Anoukémé et festival de Cannes et je me retrouve à la colombe d'or avec Simon Signoret et Montand et tout ça et les femmes à l'époque je les appelais les veuves du poker on ne faisait que jouer au poker avec des petites parenthèses pétantes et un jour je ne sais pas comment on parle chanson et je lui chante la bicyclette et Montand il ne faisait plus de dix il était devenu une star du cinéma il me dit je ne voulais plus faire de dix mais je veux absolument enregistrer et tout ça mais ce qu'il y a de formidable c'est qu'il fait partie de ses grands passeurs tu vois quel aura été le rayonnement de Francis Lemar et de tous ces gens là et le dernier couplet ce n'était pas celui là c'était le mec qui revenait 30 ans plus tard avec femme et enfant en bagnole sur les traces du fantôme de Paulette et c'est Montand qui du bout des lèvres très pudiquement me dit écoute je suis fou de cette chanson mais pour moi ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence ce matin et qui se termine le soir et c'est donc provoqué par lui mais pour qui aime le mot ça c'est une anecdote incroyable quand il était en studio j'étais pas là il a fait une erreur infime et l'image se rétrécit complètement quand le soleil à l'horizon profilait surtout les buissons de nos silhouettes on revenait fourbu content le coeur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette tu vois l'image c'est le mec qui s'est licencé par les potes pour s'offrir une petite parenthèse et en studio il a fait une erreur au lieu de dire de n'être pas seul un instant il a dit de n'être pas un seul instant et l'image se rétrécit tu te rends compte bon quelques semaines s'écoulent et je le rencontre dans les Halles à 2h du matin il était avec Costa Gavras tout ça on se dit salut Pierre salut et tout ça et à un moment je lui dis tu sais il me dit oh merde putain tu as raison et tout ça ce qui fait que pour qui écoutent l'enregistrement studio c'est de n'être pas un seul instant et tous les enregistrements publics c'est de n'être pas seul un instant et moi je chante seul un instant parce qu'effectivement je me suis aperçu de s'arrêter de chasser c'est incroyable et alors pour terminer il a fait un 45 tours ça faisait 20 ans qu'il n'en avait plus et qui est sorti en mai 68 tu te rends compte je paye un attaché de presse des millions j'aurais jamais une pile comme ça parce que c'est le dernier disque qu'ils avaient reçu à la radio les mecs avaient plus de bagnole ils avaient tous un vélo et la bicyclette Pierrot, Pierrot tu as ton soleil dans le dos ta route s'éclaire aussitôt que tu repenses à ton enfance Pierrot, Pierrot la vie t'a fait tant de cadeaux tu n'en percevais que l'écho dans le couloir des impatiences et s'il est vrai quand on étoile souvent recouverte d'un voile par les ténèbres de l'histoire une étincelle de l'espoir de l'espoir